L'histoire n'a pas commencé hier Monsieur Moudat, maire, a remis au nom de la municipalité des breloques souvenirs aux juniors de l'US Canettoise Hier à 11h45 à l'hôtel de ville de Canet La municipalité recevait des juniors de l'US Canettoise toujours en course en championnat de France Coupe France-Rechel après avoir été finaliste du championnat du Roussillon Vous avez fait le grand plaisir d'être finaliste junior du championnat du Roussillon Expliquait le maire s'adressant aux jeunes Mais vous méritez de titre Dans cette coupe France-Rechel à laquelle vous participez Tout Canet attend de vous un classement honorable Nous vous demandons de lutter loyalement Avec le plus de courage possible encore que par le passé Contre vos futurs adversaires Saint-Giron à Canet Et Béziers à Solière Pour vous récompenser de vos exploits La municipalité de Canet A décidé de vous recevoir au cours d'un vin d'honneur qui va être servi à votre intention Et de vous remettre une breloque souvenir Je félicite aussi votre président M. Fraisse pour les excellents résultats obtenus Vive l'US Canettoise M. Maudat fut très applaudi M. Jean Fraisse, président de l'US Canettoise et adjoint au maire Présenta ensuite chaque équipier junior à chacun Et le maire de Canet remit une splendide breloque au milieu des applaudissements Puis M. Fraisse, en termes excellents, remerciant M. Maudat Et le conseil municipal pour les breloques offertes Et bien méritées, dit-il, par une équipe de valeurs Faites de bons copains Car l'US Canettoise, ajouta-t-il, est placée sous le signe d'une grande amitié M. Fraisse fut ovationné Et un excellent vin d'honneur fut ensuite servi C'était Je vous parle d'un temps Un podcast produit par l'indépendant Et proposé par Denis Dupont Retrouvé ici même, chaque semaine Sous-titrage Société Radio-Canada